Cet article fait partie d'un numéro spécial du Strategic Management Journal sur la recherche de nouvelles théories en management stratégique. Il pose en fait deux questions. Premièrement, la recherche de profit et d'un avantage concurrentiel par les firmes est-il vraiment déconnecté de la recherche du bien-être social ? Et deuxièmement, les théories classiques du management stratégique sont-elles encore adaptées à l'ère de l'économie et de la connaissance ? Cet article propose trois résultats principaux. Premièrement, avantages concurrentiels versus bien-être social. Dans cet article, je montre, à l'aide d'un modèle formel, mathématique, qu'une entreprise ne peut développer un avantage concurrentiel et générer des profits sur le long terme que si elle est capable de contribuer à la maximisation du bien-être collectif avec ses ressources. Si une autre firme pouvait faire un meilleur usage des ressources en question, alors elle obtiendrait à terme leurs propriétés à travers un cycle de fusion et acquisition. Le bien-être collectif s'en trouverait alors amélioré. L'article réconcilie le but social de l'existence des firmes avec la question de l'avantage concurrentiel et l'objectif de performer mieux que ses concurrents. Dans leur quête d'avantages concurrentiels, les firmes réussissent précisément parce qu'elles sont mieux capables que d'autres d'accroître la prospérité collective. Dans la théorie des ressources, une théorie dominante en management stratégique, les managers sont encouragés à développer des ressources et compétences créatrices de valeurs rares et difficiles à imiter et substituer afin de construire un avantage concurrentiel. Mais dans l'économie de la connaissance actuelle, les complémenteurs, c'est-à-dire les détenteurs de ressources complémentaires ou les fabricants de produits complémentaires, sont aussi importants que les concurrents. Par exemple, le succès d'HP et ses ordinateurs est largement tributaire du succès de la nouvelle version de Windows. Dans ce contexte, deux autres caractéristiques sont importantes. Les ressources doivent être collaboratives, attirer un maximum de compléments et également faciles à combiner. Par exemple, de nouvelles entreprises réussissent grâce à leur capacité à former des alliances ou à développer de l'innovation ouverte en intégrant des technologies extérieures dans leur processus de développement. Concernant le modèle de porteur, si l'on regarde le modèle de porteur, qui est l'autre théorie dominante en management stratégique, celui-ci propose trois types de stratégies. Les stratégies de coût, de différenciation et de focalisation. Mais en présence de compléments, les managers doivent également considérer deux autres types de stratégies. Les stratégies de plateforme, qui consistent à maximiser le nombre de compléments, et les stratégies de coordination, qui consistent à accroître le degré de complémentarité de ses ressources ou produits. Par exemple, le succès de l'iPhone, d'Apple, peut être attribué en partie à sa capacité à promouvoir le développement de compléments que sont les apps. Il y a deux contributions théoriques principales. Premièrement, le lien entre les théories économiques et les théories de management stratégique. Et deuxièmement, l'extension des deux principales théories en stratégie. Premièrement, les théories économiques versus les théories de management stratégique. Les théories économiques de la firme, en particulier la théorie des coûts de transaction et la théorie des droits de propriété, qui justifient l'existence des firmes par leur capacité à maximiser le bien-être collectif. Et les théories du management stratégique, telles que la théorie des ressources et le modèle de Porter, qui, elles, insistent sur l'objectif de maximiser le profit individuel en développant un avantage concurrentiel, ont souvent été opposées. Cet article démontre en fait, avec un modèle formel mathématique, leur parallélisme. De plus, le modèle formalise et démontre la validité des deux théories principales en management stratégique, mais aussi leurs limitations. Pour intégrer l'existence de complémentaires, il convient d'ajouter deux nouvelles caractéristiques aux ressources et deux nouveaux types de stratégies. La contribution managériale est de trois ordres. Premièrement, avantages concurrentiels et bien-être social sont complémentaires. Dans leur recherche d'un avantage concurrentiel durable, les managers devraient considérer comment leur firme peut contribuer à l'accroissement du bien-être collectif, car les deux objectifs ne sont pas antinomiques, mais plutôt complémentaires. Deuxièmement, contribuer à son environnement. En fait, plutôt que se confronter uniquement à leurs concurrents, les managers devraient chercher à développer des ressources et compétences qui complémentent leur environnement et adapter des stratégies qui non seulement génèrent et maintiennent de la valeur, mais aussi augmentent la création de valeur en maximisant la contribution de la firme à son environnement. Troisièmement, l'actualisation des outils de la théorie des ressources et du modèle de porteur. A cet effet, l'article actualise les deux principaux modèles de management stratégique en intégrant l'importance de ressources collaboratives et faciles à combiner dans la théorie des ressources et les stratégies de plateforme et coordination dans le modèle de porteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501